Bonjour, je suis Nathalie Jaec, je suis professeure de littérature britannique ici à l'Université Bordeaux-Montagnes et donc je suis enseignante chercheuse. Alors, un enseignant-chercheur c'est deux choses, c'est d'abord un fonctionnaire d'état qui est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui donc est en poste dans une université. Et puis c'est aussi un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a soutenu une thèse et qui est titulaire du diplôme du doctorat. Alors, il est important de comprendre que le doctorat est un diplôme au même titre que la licence ou le master et que donc, contrairement au concours de recrutement de l'enseignement secondaire, que sont par exemple le CAPES et l'agrégation, avoir un doctorat ne garantit pas que l'on va avoir un emploi. Une fois que l'on est docteur, il convient ensuite de postuler auprès des différentes universités, de chercher un poste dans une université et d'être recruté. C'est donc à partir du moment où l'on est recruté que l'on devient effectivement enseignant-chercheur. Il existe à l'université deux statuts d'enseignant-chercheur. Un premier statut qui est, on peut dire, un statut d'entrée dans la carrière, qui est le statut de maître de conférence et on peut rester maître de conférence toute sa vie. Mais on peut aussi choisir de devenir professeur des universités, c'est-à-dire de passer à nouveau un autre diplôme, qui devient le diplôme le plus élevé dans l'enseignement supérieur, à savoir une habilitation à diriger les recherches. De la même manière, une fois qu'on a ce diplôme, cette HDR, cette habilitation à diriger les recherches, on peut, pour devenir professeur, on doit plutôt postuler auprès d'une université pour obtenir un poste de professeur. Et c'est à ce moment-là, si l'on est recruté, que l'on devient professeur. La différence entre un maître de conférence et un professeur est qu'un professeur d'université est donc habilité à diriger des recherches, à encadrer des doctorantes et des doctorants du travail de doctorat. Alors, comme son nom l'indique, un enseignant-chercheur est à la fois un enseignant et un chercheur. Et ce qui est intéressant à l'université, c'est que c'est un enseignant trait d'union-chercheur, c'est-à-dire que les deux activités, de l'enseignement et de la recherche, sont complètement imbriquées, sont complètement articulées. Notre service d'enseignement est de 192 heures par an, donc nous devons à l'université 192 heures d'enseignement que nous avons le loisir d'organiser à peu près comme nous le souhaitons, en fonction évidemment des emplois du temps des étudiants. Mais nous pouvons, si nous ne voulons, mettons, faire tout notre enseignement sur un semestre ou bien s'organiser sur des journées complètes ou sur des demi-journées, si bien que le quotidien d'un enseignant-chercheur est assez variable en fonction des individus. Parallèlement à cette activité d'enseignement, nous devons faire une activité de recherche, c'est-à-dire que tous les enseignants-chercheurs doivent appartenir à des unités de recherche et dans ce cadre effectuer différents travaux de recherche qui vont de l'écriture d'articles, l'écriture d'ouvrages, l'organisation de conférences, la participation à des colloques universitaires et puis tout un travail de valorisation des activités de recherche, par exemple auprès de la société civile, animer des émissions de radio, aller répondre aux journalistes, etc. Cet intitulé d'enseignant-chercheur masque sans doute le troisième pan de notre activité qui concerne les activités administratives. Les enseignants-chercheurs sont épaulés, bien entendu, dans une université par des personnels administratifs nombreux, mais il n'en demeure pas moins que de nombreuses tâches ou responsabilités administratives leur incombent depuis des tâches administratives très simples mais dont ils doivent s'acquitter comme diriger des UE, s'occuper d'organiser les réunions pédagogiques jusqu'à des tâches administratives d'encadrement plus complexes comme par exemple diriger un département, diriger les unités de formation et de recherche et même, au plus haut degré de la gouvernance, s'occuper de diriger les universités. C'est sans doute une particularité de l'université. Ce sont les enseignants-chercheurs eux-mêmes qui ont la responsabilité politique des universités. Ils sont élus par l'ensemble de la communauté, à savoir les étudiants, les personnels administratifs et les enseignants-chercheurs eux-mêmes pour s'occuper de la gouvernance politique. C'est donc une responsabilité qui peut aller de l'activité quotidienne relativement ordinaire jusqu'à des postes de responsabilité plus élevés. Par exemple, en ce moment, je suis moi-même une enseignante-chercheuse assez paradoxale puisque, étant donné que je suis aussi la vice-présidente de recherche pour notre université, je fais en ce moment très peu d'enseignement et encore moins de recherche pour me consacrer quasi exclusivement à cette tâche de gouvernance. Alors, au-delà de cette description un peu technique de ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur, je voudrais conclure en disant qu'à mon sens, c'est un très beau métier et encourager, pourquoi pas, les étudiants qui aimeraient se lancer dans cette voie. D'abord, je voudrais dire que c'est un métier qui est accessible. Évidemment, ce serait sans doute mentir de dire qu'il ne faut pas être un bon étudiant ou une bonne étudiante, c'est une carrière qui est exigeante pendant les études, mais les étudiants ou les étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans cette profession en ont tout le loisir. Il suffit, en quelque sorte, d'être intéressé par ses études, d'avoir envie de les poursuivre et de continuer, pendant la vie professionnelle, à occuper ce lieu qui nous a plu quand on a été étudiant. C'est, à mon sens, un très beau métier, un métier qui offre une grande liberté, une liberté d'organisation de son temps, un métier où l'on est largement dégagé des contraintes hiérarchiques. Et ça, ça nous semble, nous, très important pour pouvoir développer une tranquillité d'esprit et le développement d'un esprit critique également. Mais c'est pour autant un métier d'engagement. Nous formons une communauté décidée à défendre le modèle de transmission du savoir que représente l'université. Et nous avons envie de l'incarner, d'essayer de transmettre à nos étudiants le goût pour cette communauté et pour les connaissances et l'esprit critique qu'elle incarne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !